Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ce ne sera pas une revue d'inspiration, pour une fois ce sera un tout autre sujet, une discussion, un échange. J'avais envie d'avoir votre point de vue sur le site Vinted, sur votre expérience, sur votre avis là-dessus. Et je voulais vous faire part du mien et surtout vous expliquer pourquoi je n'utilise pas cet outil. Et je voulais vous expliquer pourquoi avec 10 raisons principales. Si t'es une nouvelle ici, rapidement, je m'appelle Lorraine, je suis coache en images, blogueuse slow fashion. Et j'amène mes lectrices et mes clientes à découvrir leur propre style, leur style signature, de façon à consommer moins et mieux, à acheter en conscience. Je vous aide aussi à créer de nouveaux looks avec ce que vous possédez déjà à travers les différentes vidéos de revues d'inspiration que je vous propose ici sur cette chaîne. Alors je vous propose qu'on démarre notre sujet du jour. Vinted, le mastodonte, le temple de la seconde main. Temple sacré, that is the question. Déjà la première raison qui m'amène en fait à ne pas utiliser cette plateforme, parce que j'ai bien essayé comme tout le monde. Et en fait j'ai très vite arrêté parce que je trouve, et c'est ma première raison, qu'on perd très vite énormément de temps sur ce site. C'est un peu chronophage comme les réseaux sociaux pour moi. J'y vais pas parce qu'en fait il y a trop de choix. Déjà trop de choix tue le choix. Moi si j'en vois de partout que c'est le bazar, qu'il y a des images de partout qui sortent, que dès que je cherche un truc il y a mille suggestions qui arrivent, et bien tout de suite en fait l'attention elle est perturbée. On a nos yeux qui commencent à aller de partout, à regarder des images de pulls, de pantalons, alors qu'on était censé chercher une jupe, on va être complètement pris en fait au piège, dans un engrenage en fait de surf sur la toile, où on ne s'arrête plus de scroller. Et voilà, et pour moi c'est une grosse perte de temps. Perte de temps, chronophage, ça c'est la première raison. La deuxième raison qui m'amène à oublier cette plateforme, faire le bon choix, c'est la clé de base pour une consommation consciente, responsable. C'est, voilà, c'est vraiment essayer de faire le bon choix, s'interroger sur ce dont on a besoin, s'interroger sur est-ce que c'est la bonne pièce qui me conviendra, qui va durer, qui conviendra à ma taille, à mon style, à mon identité, voilà, à ma morphologie, tout simplement, est-ce que ça va me suivre dans le temps, est-ce que ça colle avec qui je suis ? Et faire ce bon choix sur une plateforme comme Vinted, c'est très compliqué parce que, un, les photos sont de très mauvaise qualité. Donc moi, dès les premiers essais, j'ai été très vite prise à plisser les yeux, à me concentrer, à forcer sur chaque image pour essayer d'imaginer, pour essayer de bien voir la couleur, pour essayer de bien voir la forme, pour imaginer le rendu, le tombé que la pièce peut avoir. Vous savez que la couleur, pour moi, c'est très important. Il ne s'agit pas, effectivement, de commander une pièce rouge et que, quand elle arrive chez moi, elle se retrouve corail. C'est, voilà, il y a des nuances de couleurs qui, avec une photo mal prise, peuvent complètement changer. Et, deuxièmement, les descriptions des produits ne sont pas toujours très bien faites. Les matières sont mal indiquées, la composition n'est pas complète, donc on ne sait pas à combien de pourcentages on a quel type de matière. La couleur, eh bien, encore une fois, chacun a ses propres mots pour décrire et définir une couleur. Donc, une Vinti qui va décrire son top comme un top rouge, mais qu'en fait, il est plutôt corail. Je ne peux pas, en fait, aller comme ça, à l'aveuglette, acheter un produit où la description est faite par des personnes qui donnent de l'à peu près, donnent des infos approximatives et aussi sur les tailles. Je sais qu'il faut échanger, faire des messages avec la personne, lui demander éventuellement les mesures. Alors que sur d'autres sites de friperie en ligne, généralement, toutes les mesures sont détaillées d'office. Les photos sont beaucoup plus qualitatives, sont beaucoup plus claires. Ça n'a rien à voir, en fait, aller sur un site de friperie en ligne qui est tenu par un ou une jeune entrepreneur qui fait ça avec soin, avec amour, qui fait en sorte de mettre en avant le vêtement correctement pour montrer le rendu qui explique l'origine du vêtement, qui arrive à le dater, qui arrive à donner les mesures, qui arrive à préciser plein de choses. Donc du coup, pour cet aspect-là, je trouve que Vinted n'est pas forcément judicieux parce qu'il y a un risque d'erreur d'achat et de retour colis, retour au vendeur qui est beaucoup plus fort. Le risque de se tromper est beaucoup plus important. Je vous inviterai à voir un article que j'ai réalisé sur le blog où je vous donne mon top 50 des friperies en ligne qui sont intéressantes à aller voir pour aller chiner. Ensuite, troisième raison, ce sont les addictions shopping qui sont nées avec cette plateforme. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'addiction shopping surtout à la fast fashion, le fait d'accumuler les vêtements cheap, pas cher, en ayant la sensation de se combler, en ayant la sensation de s'acheter un style, de se sentir mieux dans notre peau, en espérant que ces vêtements pas chers viennent nous créer un sentiment de bien-être. Alors c'est complètement éphémère, c'est complètement factice puisque acheter, ça crée de la dopamine dans notre cerveau et c'est pour ça qu'on peut devenir très vite addict à acheter des produits pas chers pour en avoir toujours plus. C'est une réelle addiction qui est normalisée dans notre société de surconsommation alors que ça ne devrait pas. Et en fait, cette addiction qui existait comment dire, sur la fast fashion, eh bien en fait, elle est complètement retranscrite sur Vinted où on retrouve des Vinties qui sont complètement accros, qui sont devenus dingues de Vinted, qui ne jurent que par ça. Un grand nombre de femmes sont devenues accros à Vinted et ne font plus la part des choses en fait avec une consommation raisonnée. Et du coup, au lieu d'aller y chercher quelque chose dont elles ont besoin en seconde main, eh bien elles vont rentrer dans un système où elles vont vouloir dénicher pépite sur pépite sur pépite et accumuler, accumuler, accumuler. C'est les mêmes comportements d'achat qui sont retranscrits sur Vinted et des comportements qui ne sont pas cohérents en tout cas avec les valeurs de la slow fashion et c'est en ça aussi que ça m'embête beaucoup. Quatrième raison, c'est le jeu mercantile d'un certain nombre de Vinties qui jouent à la marchande, qui font du business et qui viennent là-dessus pour vraiment essayer de faire des sous. Il y a des tutos sur YouTube, ça devient dingue, c'est vraiment le jeu de l'achat-revente et qui est terrible parce qu'en slow fashion, le but, c'est vraiment pas de créer un cercle où on surconsomme sans cesse et où on ne cesse finalement d'acheter. Or, le petit jeu d'achat-revente pour se faire des sous, ça conduit un certain nombre de jeunes femmes à aller acheter les dernières collections de fast fashion, les porter pendant quelques semaines, pas très longtemps pour montrer des nouveaux looks sur Instagram, rentrer un peu dans ce système de renouvellement permanent des looks et puis très très rapidement, les remettre en vente quand les vêtements sont encore ultra tendance pour en retirer le meilleur prix possible. Et surtout, ça encourage la consommation en fast fashion puisque du coup, elles vont acheter du neuf en fast fashion pour revendre en seconde main. Donc, c'est même plus la seconde main n'est plus une seconde main à la sortie. Surtout, l'idée, ce n'est pas d'aller acheter en fast fashion pour revendre en fait. Ce n'est pas d'aller acheter du neuf. Donc, voilà. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et cinquième raison, c'est la spéculation aussi qui en découle. C'est-à-dire que plus les gens ont envie de faire du business sur Vinted et voient qu'ils peuvent revendre des choses qui sont prisées, qui ont le vent en poupe et qui peuvent les mettre à des prix assez chers, voire même plus chers que le prix initial. Eh bien, on arrive à... On rentre dans un cercle vicieux où on est carrément dans de la spéculation et ça devient le Wall Street de la fringue. Et là, je trouve ça complètement dingue d'en arriver à voir des choses comme les chaussures Lidl qui sont vendues 100 fois leur prix initial, de voir des fringues Cezanne qui sont vendues le même prix que le prix d'origine, voire plus cher si ce sont des pièces qui sont absolument recherchées par les fans de Cezanne. Sixième raison, c'est toutes les arnaques qu'on voit passer sur Vinted. C'est un truc de malade mental. Je vois passer des choses ahurissantes. Donc, dans l'article qui complète cette vidéo, je montre plein de témoignages de personnes qui ont eu des trucs mais incroyables. Il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on est toujours susceptibles d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête en fait. Et si tu ne maîtrises pas suffisamment les tenants, les aboutissants, les rouages de la plateforme, notamment par rapport à la protection des vendeurs et la protection des acheteurs, tu peux très vite te faire avoir et justement, j'ai l'impression que la protection des vendeurs n'est pas terrible et qu'apparemment, d'après ce qui est dit, ce serait plutôt les acheteurs qui seraient à chaque fois protégés et résultat, il y en a qui profitent de ça pour justement piéger les vendeurs et il devrait y avoir un système de signalement fiable pour mettre fin aux arnaques, dénoncer les arnaqueurs sauf que tu ne peux pas dénoncer les arnaqueurs sur la plateforme parce que sinon la plateforme te bannit. C'est des choses maintenant qui sont assez monnaie courante. Donc voilà, il y a certains aspects et c'est ma huitième raison je crois, sept ou huitième raison, enfin il y a certains aspects de la politique de Vinted que je ne comprends pas, que je ne cautionne pas. Il y a des boutiques professionnelles et des marques qui vendent sur Vinted et ça c'est pas normal. Pour moi, un vide dressing, une friperie entre particuliers, c'est un échange entre particuliers. Je vois pas ce que des marques ou des professionnels ou des dropshippers viennent faire pour faire du business et voilà, je trouve que c'est du coup, c'est biaisé, le système est complètement biaisé et encore plus voilà, avec tous ces gens qui vont acheter du AliExpress et qui revendent ça sur Vinted en disant que c'est du vintage, en disant que c'est de la seconde main alors que c'est du neuf chinois, de mauvaise qualité, etc. Enfin c'est dingue, on se dit que sur Vinted en fait, tu n'es jamais sûr de ce que tu achètes et j'en viens à une autre raison qui est le conflit, le litige qui oppose l'UFC Que Choisir, l'association de protection des consommateurs qui a porté un recours en justice contre Vinted, contre ces pratiques trompeuses par rapport à une commission de protection des acheteurs qui serait indûment facturée aux personnes sur laquelle en fait, on n'aurait pas vraiment de choix possible et qui nous serait facturée automatiquement à la fin au moment de l'achat et enfin pour finir et bien je préfère soutenir les petites friperies locales, les petits entrepreneurs qui se donnent du mal, qui font les choses bien, qui donnent énormément de leur temps, de leur énergie, qui font les choses avec coeur pour chiner des jolies pépites, pour les mettre en avant sur leur plateforme, donc toutes les petites friperies en ligne et il y en a plein, il y en a plein de personnes qui ont envie qui sont passionnées passionnées par le vêtement vintage ou par le vêtement de seconde main de qualité et qui donc créent leur petite boutique en ligne. Il y en a qui customisent même des vêtements de seconde main pour vraiment leur redonner une allure contemporaine et donc on trouve des choses merveilleuses mais il y a un choix qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus qualitatif donc il y a moins de choix mais en même temps on s'y perd moins, on perd moins de temps et on va plus droit au but et on trouve de vraies belles choses. Donc voilà, ça, ça fait toute la différence et puis enfin comme je le disais tout à l'heure, j'achète maintenant assez peu donc pourquoi perdre du temps sur des sites qui n'en valent pas la peine à mes yeux. Voilà, très clairement donc je crois que j'ai fait le tour de mes 10 raisons, je ne sais plus comment je les ai numérotées. Si tu veux tous les détails de mes explications, tu peux retrouver ça dans l'article correspondant à cette vidéo. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de partager et être d'accord avec moi, je le comprendrai complètement. On est là pour échanger, faire part de nos points de vue en toute bienveillance donc voilà, je vous laisse me raconter un peu votre expérience. Je vous dis à très vite sur soyonsélégante.com ou sur Instagram. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501